Salut à tous, c'est Loïc Manu sur Toulberzing, aujourd'hui on se retrouve chez Allstar Garage donc si vous avez regardé l'émission sur AMC Découverte en chair mécanique, vous allez le reconnaître tout de suite et donc je suis ici pour essayer une voiture un peu spéciale, c'est une De Tomaso Doville Alors avant d'aller voir De Tomaso, on va faire un petit tour rapide dans le garage pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a comme voiture, il y a des voitures vraiment sympas Alors déjà à l'extérieur on a deux Mustangs, dont une qui est dans un état un peu dans son jus en fait mais celle-là je ne sais pas si c'est un covering ou si c'est un aspect comme ça patiné qui a été donné j'aime bien l'effet, on a l'impression qu'elle est sortie de grange, enfin voilà vraiment dans son jus Alors nous voilà après dans l'atelier, donc là vous reconnaissez sûrement, c'est là qu'arrivaient les voitures en fait par là pour être présentées après ici dans l'émission, on reconnaît bien, donc là on a une petite Mustang ils font beaucoup d'américaines, d'anglaises, italiennes aussi donc là on a une MGB, une petite Peugeot là, 403, magnifique, elle a l'air vraiment en bon état une Alfa Romeo, une chouper Berton, on a encore une petite Alfa un pressant, alors Giulia ou Giulietta, pour la différencier c'est pas évident, il n'y a que le moteur qui change MGB GT, là on a une Mustang, un Jaguar typeux alors ça c'est énorme, c'est un paquebot, c'est une Caprice, Chevrolet Caprice, c'est énorme une petite Mustang, on a une très belle Porsche Carrera Porsche Carrera RS qui est en train de se préparer beaucoup de Mustang, là on a une très belle coccinelle, magnifique celle-là encore une Mustang, encore une Mustang, et c'est toujours les mêmes années, années 60 ah là pour changer on a une petite Alpine A310 V6 très pareille course, on fait bien la config, très sympa avec les ailes riftées là, c'est vraiment course après on a une petite Mini, bien sympa Alfa Romeo coupé Berton, en verte, ça change après à l'extérieur, là on a une bagnole, je ne sais pas qui elle est celle-là alors après ici on a un paquebot encore, une Cadillac coupée de ville, vraiment énorme Pontiac Firebird, cabriolet on a encore un paquebot, mais un truc énorme alors celle-là c'est une Cadillac là aussi, coupée de ville encore donc là on a une petite Porsche, alors je ne sais pas si c'est une 924 ou 944 vu que je n'y connais pas grand chose en Porsche donc là on a une Daimler là on a un petit pick-up bien sympa Chevrolet El Camino SS là on a un Dodge, qui est énorme là aussi ça fait un peu le camping-car en fait vraiment typique américain ça ça aussi, typique américain, le Dodge ça c'est un ram chargeur alors celle-là vous l'avez déjà vu des fois sur des vidéos donc c'est Mercedes 190E donc d'un des mécanos ici on a une De Tommaso mais celle-là c'est une Longchang, c'est une coupée là on a encore une Mustang et nous, celle qui va nous intéresser aujourd'hui c'est celle-ci, Deauville de 1977 alors De Tommaso est une marque italienne qui a été fondée en 1959 à Modène par un Argentin Alejandro De Tommaso donc il a commencé par faire des voitures de course et après il s'est fait une réputation avec la fameuse Pantera alors si un jour je peux essayer une Pantera franchement ça serait vraiment top après malheureusement il a eu quelques difficultés financières dans les années 90 et Alejandro De Tommaso décède en 2003 et la marque a été placée en liquidation judiciaire l'année d'après et en 2015 la marque a été rachetée par des Chinois et en juillet 2019 ils ont présenté la P72 au Festival of Speed à Goodwood j'y étais donc là si vous voulez voir la vidéo je vous laisse regarder sur ma chaîne alors le logo De Tommaso en fait il représente la déesse égyptienne Isis pour rendre hommage à Isabella c'était la femme d'Alejandro De Tommaso et après si on regarde là sur les roues ou sur le volant etc ou même sur d'autres De Tommaso plus récentes on peut voir qu'on a les couleurs du drapeau argentin vu que De Tommaso était argentin et donc celle-ci c'est une Deauville alors pourquoi Deauville ? parce que ce nom était enfin c'est un nom français et synonyme de luxe alors on a deux phases de De Tommaso Deauville on a la phase 1 qui a été produite de 1970 à 1980 et après entre 1980 et 1988 on a eu la phase 2 donc celle-ci est de 1977 donc c'est une phase 1 elle fait 300 chevaux la phase 2 faisait 330 chevaux donc en fait l'histoire de Deauville on est à la fin des années 60 Maserati appartient à De Tommaso et la première génération de Maserati Quattroporte arrive en fin de carrière la deuxième génération de Quattroporte va apparaître en 1974 et donc en attendant De Tommaso décide de devenir l'unique constructeur de berlin de luxe italien pour concurrencer Jaguar et Mercedes d'ailleurs on peut voir que la voiture ressemble beaucoup à une Jaguar XJ donc elle a été dessinée par Gia et elle est donc équipée d'un moteur Ford, un gros V8 puisque Ford était un gros actionnaire de la marque à l'époque sinon c'est une propulsion équipée d'une boîte automatique et malheureusement elle n'a pas rencontré beaucoup de succès parce qu'elle était beaucoup plus chère que les Maserati et Jaguar et elle avait un réseau de distribution qui était vraiment microscopique donc du coup il y a eu seulement 244 exemplaires dont un brake mais c'était vraiment une très bonne voiture puisque le châssis a été repris pour la Maserati Quattroporte 3ème génération donc aujourd'hui on trouve des Deauville à peu près entre 50 et 75 000 euros à peu près donc l'avantage c'est que la mécanique est vraiment fiable après on trouve des pièces un peu partout enfin sur des marques plus courantes donc du coup a priori il n'y a pas trop de difficulté pour trouver des pièces sauf sûrement les pièces de carrosserie donc au niveau du design on peut voir que par rapport à une Jaguar XJ parce que ça s'est quand même basé là-dessus on voit qu'elle est quand même plus imposante, plus massive le but c'était de montrer qu'elle était plus luxueuse donc là déjà on peut voir qu'on a 4 énormes sorties d'échappement à l'arrière après on peut voir que voilà les ailes sont un peu plus gonflées là on a des petites prises d'air sur le côté en fait ça s'inspire de l'AXJ mais on voit que ça fait quand même voiture italienne là l'avant est assez impressionnant avec les 4 feux et alors à l'intérieur c'est vraiment le grand luxe voilà regardez donc là c'est des véritables bois on peut voir qu'on a du bois un peu partout on a du cuir donc on pouvait avoir soit du cuir soit du velours dans celle-ci c'est du cuir et après voilà les petits détails là par exemple bon c'est un petit peu effacé mais là on a le sigle de Tomaso ici et là en fait vous avez deux boutons et ça c'est le réglage des rétroviseurs électriques déjà à l'époque alors ça c'est incroyable c'est là qu'on voit qu'on est dans une voiture de luxe le tableau de bord là je ne sais pas ce que c'est si c'est du velours ou quoi mais c'est vraiment très beau regardez les petits compteurs donc là le compteur de vitesse gradué jusqu'à 300 km heure je vous rappelle qu'on est en 1977 c'est énorme alors je ne dis pas qu'elle y va mais voilà donc après voilà le bois précieux je crois que c'est du noyer donc après voilà on a différents cadrans le compte-tours avec la zone rouge qui est à 6000 tours alors tiens c'est marrant je vois que le compteur est gradué à la fois en km heure et en miles alors sachant que cette voiture n'a jamais été vendue aux Etats-Unis c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas forcément qu'elle ne s'est pas vendu beaucoup après on a un très beau volant en bois trois branches franchement sympa là avec le cycle de De Tomaso au milieu après donc c'était une voiture qui était vraiment bien équipée pour l'époque c'était le but de De Tomaso c'était vraiment de montrer que c'était on était supérieur à Jaguar et Maserati donc là on a le petit réglage bien sympa pour donc la température après on a donc une boîte automatique donc c'est une ZF et là on a l'autoradio Sony alors je ne sais pas si il est d'origine celui-là parce qu'il me paraît un peu moderne par contre il est très très bien intégré avec pareil le bois là autour c'est vraiment joli là c'est les boutons pour les vitres électriques là on a un petit cendrier avec l'allume cigare ici là au milieu on a un petit rangement et après donc on a le très beau tableau de bord avec là donc le sigle De Tomaso marqué Deauville à côté Deauville c'était vraiment une marque de je veux dire un symbole de richesse alors sachant que vous remarquerez que la plupart de De Tomaso vous avez la Deauville, vous avez la Longchamp tout à l'heure en fait De Tomaso avait un ranch avec des chevaux donc c'est pour ça que vous avez l'hippodrome de Deauville qui est très connu Longchamp aussi donc ça a sûrement un rapport petit détail aussi on peut voir que les appuis-têtes sont réglables en hauteur alors ça c'était vraiment pas courant à l'époque alors c'est une voiture qui a vraiment des pièces de partout il y a des pièces de triomphe là il me disait que ça là, ça c'est du Lamborghini du coup ils ont vraiment pris des pièces d'un peu partout parce que De Tomaso ne pouvait pas tout fabriquer lui-même et donc cette voiture c'est une deuxième main à l'historique complet alors je découvre en même temps que vous la voiture ça je ne sais pas trop ce que c'est en fait je cherche pour ouvrir le coffre et ben c'est ça en fait c'est ce bouton là impeccable bon là il y a un peu de bazar mais sinon le coffre voilà il a l'air assez grand quand même très profond ah oui il est super profond le coffre en fait bon là on se rend pas compte mais comme quoi on peut mettre des choses dedans mais bon voilà la voiture est un entretien donc forcément le coffre n'est pas vide on va le refermer tac alors là je peux voir qu'il y a deux réservoirs donc à mon avis c'est comme sur certaines voitures moi j'avais ça sur ma Lotus aussi vous pouvez faire le plein des deux côtés vous avez sûrement deux réservoirs reliés ensemble donc je ne sais pas combien de litres ça fait mais je pense qu'il y a pas mal de litres dans tout ça alors le moteur donc c'est un V8 Ford 5,7 300 chevaux sur celle-ci ce qui était énorme pour l'époque pour une voiture de 1977 c'est vraiment énorme donc là on voit tout de suite que c'est un moteur américain il est marché à carburant celui-là alors là donc je suis avec Florian que vous avez pu voir dans l'émission Enchères Mécaniques vous devez le reconnaître et donc là on est parti faire un tour avec la 2 Tommaso donc 52 000 km d'origine un équipement et puis vraiment un état de la voiture qui est fantastique pour une voiture de 40 ans tout fonctionne absolument tout la mécanique on l'a entièrement revue y compris la partie suspension et la partie direction on a refait la crémaillère de direction on a refait les triangles on a fait une cosmétique complète sur cette voiture parce que c'était une sorte de sortie de grange parce qu'elle n'avait pas roulé pendant très longtemps et le propriétaire vient la chercher cet après-midi et on est sur un moteur V8 donc une mécanique américaine un châssis anglais une carrosserie, une conception italienne donc une voiture presque multinationale avant l'époque boîte automatique un équipement très luxueux avec un arrière donc du vrai cuir 4 classes électriques les rétros sont électriques on a un équipement qui est déjà très très haut de gamme parce que c'était la culture de De Tomaso d'essayer de conquérir le marché américain mais cette voiture n'a jamais eu le temps de voir l'Amérique en fait elle n'a pas été commercialisée aux Etats-Unis seulement en Europe c'est ça très peu demandé déjà en Europe alors les chiffres exacts on ne les connaît pas forcément mais je crois que l'objectif était d'avoir 600 voitures je ne sais même pas si il les a produites et aujourd'hui on peut penser qu'il en reste peut-être entre 50 et 60 au monde ah ouais c'est pas énorme non c'est peu et celle-ci est particulièrement bien conservée oui oui donc là on a fait un parallélisme on voit bien que tout va bien sur celle de la voiture et elle est vraiment tout est d'origine c'est-à-dire que les chromes et les boiseries sont vraiment superbes superbe ouais donc là tout à l'heure on a un bouton je ne savais pas ce que c'était en fait c'est pour voir le niveau d'essence le niveau d'essence oui parce qu'en fait il y a deux réservoirs ouais et après ça c'est quoi ça je me posais la question aussi ça soit la climatisation il y a la clim dedans ouais ouais donc à l'époque c'était donc ouais ouais c'était rare hein pour ventiler justement donc le plus ou moins froid en fait il n'y avait pas encore d'indicateur et le bouton de l'autre côté là c'est la ventilation de pouvoir régler l'habitation on voit bien la planche de bord ouais c'est quoi c'est du velours ça non ? alors c'est une sorte de velours ouais c'est une sorte de velours mais ça c'est typiquement californien en fait ouais parce qu'en fait les voitures en Californie ne résistaient pas au soleil oui bah oui donc leur moyen d'avoir des planches de bord qui étaient encore irrésistantes c'était de mettre des supports en tissu 300 chevaux pour l'époque c'est énorme ouais c'est énorme mais c'est une voiture qui fait une tonne neuf donc c'est une voiture qui est aussi très lourde donc c'est pas forcément sportif finalement non c'est une c'était plus une image de marque et bon il y a un V8 il y a un V8 on est sur un double échappement on est monté large donc c'était une berline une berline italienne qui était un petit peu bâtarde c'est à dire qu'elle était à la fois sportive sans l'être elle était elle avait un dessin qui était finalement très peu il y avait pas de personnalité en fait ou très peu de personnalité par contre par contre on retrouve un esprit de Tommaso qui était justement cette espèce de mélange et le fait de vouloir conquérir à la fois différents marchés différents petits marchés a fait qu'à un moment plus personne ne savait ce qu'était une de Tommaso alors maintenant 40 ans après ça ressort avec notamment la Pantera qui a des lignes de Ferrari et puis celle-ci qui était un petit peu la berline pour aller sur les plate-vente des Jaguars mais ça n'a pas pris ça n'a pas pris et puis elle était vendue trop cher aussi à l'époque par rapport à la concurrence je crois alors j'ai pas d'idée du prix de vente de l'époque j'ai pas mais c'est ce que j'ai lu en fait qui a été vendu trop cher par rapport au Maserati Quattroporte et au Jaguar oui qui avait d'autres réputations en plus et qui avait aussi un autre réseau c'était une des faiblesses de Tommaso le réseau de distribution était vraiment trop petit c'était presque inexistant c'est pour ça qu'ils s'étaient appuyés sur Ford à une époque pour les Etats-Unis je crois que vous avez fait plus ou moins un partenariat avec Ford pour que Ford les vende et finalement ils ne les ont pas vendus non parce qu'il n'y avait pas de retour il y avait des idées on fait une tour ici ? oui 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 On va laisser pas tourner tout à l'avant. L'échappement, ça ronronne bien. Donc je me mets en D directement, boîte automatique. Vous n'allez pas le frein à main ? Non, le parking c'est la boîte qui le fait. La direction est assez souple déjà. La direction assistée non ? Ah oui, forcément sur ces voitures. Déjà à l'époque, je ne m'attendais pas à voir la direction assistée. Du coup, c'est super souple. On est sur un vrai comportement de berline en fait. Oui, même le suspension. Le volant est super agréable à toucher. C'est tout doux. Et ce qu'il faut surtout aussi penser, c'est qu'on est dans les années 70. C'est-à-dire qu'on est sur des voitures qui étaient à l'époque pas forcément hyper précises. Alors que là, on a quand même quelque chose de cossu et de fiable. Oui, c'est fiable. Quand tu l'as dans les mains ? Grâce à la mécanique américaine en fait. Oui, voilà. Après tout ce qui est électrique, tout ça, tout ça. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème plus que ça sur la partie électrique de la voiture. Oui. On n'a pas eu de... Il n'y a pas eu d'anomalie en fait. Les seuls petits points qu'on peut vérifier, c'est que de temps en temps, effectivement avec le temps, il peut y avoir des cosses ou il peut y avoir des fils qui sont mal branchés ou la connectique ne se fait pas. Mais autrement... C'est marrant parce qu'on n'a pas trop de sensations de vitesse finalement. Aucune. Aucune. Par contre, on sent qu'elle est lourde en fait. Oui. Et tu sens que tu as le moteur et la voiture dans le volant en fait. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'on l'accélère là, je suis à fond mais on n'est pas collé au siège. Comme une Jaguar en fait. Oui, je ne sais pas, je n'ai jamais testé une Jaguar. C'est le Jaguar très à combien de chevaux à l'époque ? La concurrence à les XJ... Les XJ12 ? C'était dans le même ordre ? Oui, c'était de l'ordre entre 250 et 300 chevaux. Là, je suis à fond mais... Ah ben là, oui ! Oui, et puis on est aussi en carburant. Donc, on n'a pas... Alors, par rapport aux voitures de maintenant, on n'a vraiment en aucune sorte les mêmes réactions des voitures. Oui. Par contre, il y a peut-être un peu plus de couple. Enfin, je ne sais pas... Il y a du couple mais c'est lourd. Il y a du couple mais voilà. Et puis c'est du couple qui est... C'est du couple qui est... Voilà. Ce n'est pas hyper performant. C'est plus de l'ouverture de carburateur pour de la consommation que du couple à proprement dit. D'accord. Vous avez consommé pas mal du coup ? Oui, comme d'habitude. Un peu moins qu'un Français bien énervé lors d'une soirée chaude. Mais quand même. Bon, ça fait partie des critères de l'époque. On est aux alentours de 20 litres, 22 litres. Par contre, si on appuie fort, c'est démesuré. Par contre, c'est des voitures, si on sait justement bien les conduire. À 90, 100, on peut arriver à 17, 15, 17 litres. Mais ça n'a aucun sens en fait à ce jour de prendre ça en tant que valeur pour des voitures comme ça. Puisque ce qui en fait la valeur, c'est sa rareté. Ce qui en fait la valeur, c'est son état de conservation. Ce qui en fait aussi la valeur, c'est d'une certaine manière, c'est le fait qu'elle ait été mal aimée. Donc aujourd'hui, il y a un petit nombre de personnes au monde qui peuvent être intéressées par ce genre de voitures. Donc c'est tout l'avantage. C'est que finalement, ces inconvénients, ces faiblesses en font des forces pour un petit nombre de collectionneurs, d'amateurs, de nostalgiques. Je m'attendais à avoir un peu plus de passe. Ah non, non, c'est lourd. Non, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est clair. Sinon, c'est super grave à conduire, c'est facile. Mais c'est tout le point qu'il faut prendre pour cette voiture en fait Loïc. C'est que si tu la prends pour une sportive, tu es déçu. Et c'est là où De Tomaso a mal joué. Il faut la prendre comme une grosse berline, comme une Jaguar. Et à l'époque, dans le domaine, les références, ce n'était pas De Tomaso pour les berlines de luxe. Donc, c'est là où le positionnement n'est ni plus ni moins que le révélateur de l'aspect commercial de cette voiture. C'est vrai que De Tomaso était plus connue pour faire des voitures de sport à la base. Oui, tout à fait. Elles ont vu le sens et l'attendre, mais c'est vrai qu'on voit tout de suite que ce n'est pas sportif. Mais bon, on a une voiture vraiment atypique. C'est un peu d'excentaire. Oh, c'est rarissime. Et on ne peut pas savoir, donc il est difficile de s'exprimer. Mais il est aussi très probable que ce soit une des rares voitures qui reste, dont on disait tout à l'heure, peut-être 50-70 exemplaires au monde, et qui soit dans cet état, y compris de fonctionnement. Parce que tout fonctionne. Absolument tout fonctionne dans cette voiture. Ah, l'AX se lance. Comme une Ferrari. En fait, je voudrais quand même vite faire se retrouver des vitesses de mes 60 ans. Oui, puis on n'a plus les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes critères de pilotage ou de conduite, et puis de sécurité. Là, on lance une caisse de 2 tonnes qui n'a pas du tout les mêmes équipements pour pouvoir avoir une réactivité. Donc, c'est comme ça qu'on a encaissé beaucoup dans les années 70-80, qu'il y avait 5000 morts sur les routes. C'est que tout le monde ne maîtrisait pas. Alors qu'aujourd'hui, les voitures ont été tellement fiabilisées que même ceux qui ne savent pas conduire arrivent quand même à avoir des belles voitures. Et à les conduire très bien. Après, qui sait conduire, qui ne sait pas conduire, il n'y a pas de règle pour ça. C'est vrai que le bruit n'est pas trop présent non plus du moteur. Oui, juste ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Juste ce qu'il faut. Merci beaucoup en tout cas. C'est un grand plaisir, comme à chaque fois. Dès qu'on peut avoir une voiture qui sort du lot, ça nous permet de faire des essais, de se rencontrer. Jusqu'à la prochaine vente aux enchères du 22 mai d'ailleurs. Oui, exactement. Je n'en ai pas encore parlé, mais le 22 mai. Donc apparemment, il y aura une surprise. Il va y avoir plusieurs surprises parce que j'arrive d'un endroit où un propriétaire m'a présenté une très belle voiture qu'on va avoir. Et c'est pour ça que j'étais en retard d'ailleurs à l'instant. C'est pour la bonne cause. Absolument. Je te la mets où ? Laisse-toi là. Là, on est bien. Allez, je vous coupe. Bon, bien, voilà pour cette vidéo de présentation de cette Automaso Dovi. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à Florian de Old Star Garage pour l'essai de cette voiture. C'est vraiment sympa de sa part. Je referai des vidéos avec lui. Il a régulièrement des voitures sympas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer la petite cloche. Comme ça, vous ne vous rendez que mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve à très bientôt sur Tulle Berzinga. Salut !